salut salut je joue contre ryan m 1847 n'a pas un énorme écart sans points qu'est ce qu'on a joué aujourd'hui on va faire e5 qui est quand même ce que je suis censé connaître le mieux même si j'ai pas forcément toujours un succès monstrueux alors une partie espagnole très bien est-ce qu'il va prendre l'orient des changes donc là il faut reprendre avec le pion d parce que sinon si on peut prendre notre pion e5 donc là il peut pas parce que je peux jouer dame d4 il pourrait mais après dans une très mauvaise position je récupère le pion et tout de suite et il a une mauvaise position donc je prends il rock et là avant je savais pas trop quoi j'ai contre ça il était toujours un peu embêté parce que il a déjà roqué il a ce pion là qui est attaqué j'ai jamais eu beaucoup de succès en défendant de cette façon là je sais qu'on peut jouer f6 mais en fait maintenant j'aime bien clouer le le cavalier est en fait avec l'idée que je ferais un grand rock plus tard et là alors je crois que quand je joue fou h5 après mon fou il se retrouve un peu un peu enfermé en fait qu'est-ce pas si je joue g4 fou g6 même d3 mon fou il fait plus grand chose peut-être que je devrais essayer de prendre alors parce que je suis pas sûr d'avoir un grand avenir pour mon fou sinon en même temps j'aime bien il y a une bonne raison pour laquelle je joue ça c'est conserver le clouage et et s'il joue g4 il affaiblit quand même son roi mais mais bon tu peux pas sacrifier tout de suite ça c'est clair fou g6 allez j'ai essayé de prendre cette fois-ci et donc là peut-être jouer f6 ou juste sortir madame pour roquer dame d7 je protégerai mon pion plus tard dame d7 qu'est-ce qu'il se passe s'il joue 1 il peut pas on va voir si j'arrive à gagner du temps sur sa dame avant qu'elle sur cette aile là une fois que j'aurai fait le grand roc j'ai essayé de pousser mes pions mettre mes tours sur g et h ok donc il attaque mon pion si mon fou sort c'est ce pion là qui est plus défendu alors est-ce que je joue fou d6 ou f6 j'ai pas envie que mon fou soit cantonné à défense d'un pion ah non je peux pas jouer fou d6 puisque je disais il prend là donc cf6 vraiment en plus madame défend ici donc mon fou pourra quand même sortir ça c'est encore une raison pour faire le grand roc dans cette non la variante d'échange de l'espagnol c'est que f6 est bien pratique souvent pour consolider notre pion qui serait sinon tout seul là mais si vous faites le petit roc vous avez pas envie de jouer f6 ok alors je me mettrais bien mon fou en c5 par exemple pour être garder un oeil sur son roi peut-être que j'ai quand même roqué d'abord une fois qu'on fou sera sorti qu'on cueille sera sorti je vais jouer f5 maintenant ah d'abord faudrait quand même se recrotéger ce pion là alors est-ce que je joue roi b8 ce fou ne menace pas grand chose de direct en tout cas il m'empêche de jouer fou c5 j'ai presque envie de jouer kvh6 parce que ah ouais mais le problème bon parce que s'il me prend c'est j'ai une super colonne ouverte après mais d'une part faut d'abord que je sorte le fou à mon avis d'autre part s'il me prend pas donc allez il peut pas aller là peut pas aller là mais peut-être qu'il pourrait revenir là et ensuite créer des problèmes pourquoi pas alors où est-ce que je m'en fous je vais mettre ici ouais pour m'autoriser à jouer f5 si j'ai envie à m'abandonner donc en gardant ce pion protégé f5 c'est pas mal man là je pense que je me lasse de jouer f5 tout de suite même il est quasiment obligé de prendre enfin je me lasse après f4 ou alors je prépare un peu mieux mon attaque et je joue d'abord le cavalier ah ouais comme ça s'il me prend je peux reprendre même du cavalier et s'il me prend là je suis super content j'ai l'épaule de G qui s'ouvre et s'il me prend pas je pense que f7 est une bonne case pour mon cavalier c'est bien de grand roquer aussi parce que là j'ai 4 pions qui défendent et pions doublés c'est pas un désavantage ici ça fait un défenseur de plus bon s'il me prend mon fou c'est pas trop un problème qu'est-ce qu'il me lasse de faire à part ça on me taxe ce pion là je peux plus vraiment jouer f5 je pense si je le chasse ça va m'affaiblir un peu parce qu'il va venir là peut-être que j'aurais dû jouer h5 avant de jouer cavalier cavalier h6 vous savez quoi j'ai joué cavalier f7 comme prévu si il me prend le fou je vais peut-être même reprendre avec le cavalier je sais pas ou avec le pion ou avec la dame pour l'instant il m'attaque pas il avance pas ses pions tant mieux et moi j'ai très envie de avancer les miens donc maintenant que e5 est mieux défendu je pense que je peux jouer f5 ah mais attendez j'ai donné un pion mais c'est probablement un pion empoisonné il le prend quand même il a peur de rien c'est à dire que si je viens là il peut prendre un deuxième pion ah mais attendez après je prends ce pion là moi quand même est-ce qu'il peut faire échec il peut pas faire échec il peut pas me prendre le cavalier parce que échec est mat ça peut que être bien pour moi ça c'est une super attaque il est obligé de prendre mon pion puisque sinon il perd la dame donc qu'est-ce qu'il a prévu alors contre ça juste g3 pour le moment j'ai juste sacrifié un pion c'est pas cher payé vu l'attaque que j'ai peut-être que si je joue g3 je peux même sacrifier la tour sacrifié le tour échec pion prend dame prend roi ici dame ici roi ici l'autre tour se ramène il peut ici bloquer comme ça je prends ouais je pense que c'est gagnant g3 je sacrifie la tour on recalculera s'il le joue en tout cas j'ai une masse de matant comment il pourrait défendre son pion sinon on peut pas le défendre avec un coup de cavalier il voudrait bien jouer ça mais il peut pas dame f3 pardon dame f3 je la prends puis ce pion là est toujours cloué dame n'importe où sur la colonne g j'apprends puisqu'il y a ma tour g4 ça marche pas non plus c'est mat donc il y a que g3 finalement on va recalculer du coup tour prend g3 échec seul coup légal f prend g3 dame prend g3 roi h1 tout ça c'est forcé dame h3 roi g1 et tour h8 tour g8 pardon et là il doit me donner la dame attendez il peut quand même faire tout de suite là il peut jouer échec il force l'échange des dames en fait on va voir s'il le trouve il a quand même 12 minutes pour le trouver donc il devrait le trouver c'est dommage parce que ça ça marchait je pense j'en étais où j'en étais à tour g8 après pour bloquer sur la colonne g il doit donner il doit bloquer avec son fou je prends le fou échec dame prend fou cavalier prend dame donc j'ai récupéré la dame et en plus il y a encore une menace avec le cavalier en f3 mais bon dame f5 échec et on échange les dames forcément dame f5 je suis obligé de prendre il prend après est-ce que j'ai tactique sur cette diagonale en conjonction avec cette colonne pas si simple je pourrais essayer de doubler les tours et ne débarrasser de ce pion après l'instant rien de catastrophique j'ai un pion de retard échange de dame si je donne ce pion là pour ouvrir la diagonale je pense que j'ai pas de menace immédiate quand même donc il a le temps de le prendre et ensuite sacrifier une tour ça n'a pas l'air de marcher ok on va quand même regarder mais j'y crois pas du tout pardon ça sacrifice échec il peut se cacher ici et je manque un peu de fuel pour mon attaque il est vrai que j'arrive à mettre une tour là mais qui a soit protégé en fait pardon là je peux peut-être essayer mais bon il peut échanger il peut échanger le fou quand il veut et si j'attaquais plutôt ce pion là comment il le défend en fait la question c'est plutôt comment je l'attaque je veux pas l'attaquer donc quel va être notre plan cavalier g5 je sais pas trop ce que ce coup menace rien ne l'oblige à échanger je vais peut-être plutôt lancer mon pion H maintenant parce qu'il y a toujours ce clouage ce clouage là en tout cas j'ai toujours l'initiative c'est moi qui attaque si on échange il perd le pion à mon avis il aurait pu protéger son pion il m'en fout deviendrait dangereux si la colonne H s'ouvrait si ce pion là n'existait pas ça serait parfait et ce pion là pareil mais là ce qui pourrait se passer c'est que si je continue à le pousser je suppose que je le prendrais comme ça j'essaierai de menacer et de venir là mais entre temps il va échanger je sais pas trop comment empêcher ça ok alors là il va falloir qu'il m'explique comment il protège son pion ah en contre-attaquant maintenant parce que je prends mais j'attaque le fou donc ok il peut prendre mon pion je le donne avec plaisir c'est quoi l'idée là on s'en fout n'est pas défendu ça c'est important ah non mon pion n'est pas défendu mon cavalier n'est pas défendu je pense que je vais juste échanger ou alors je vais créer une menace cavalier H4 menace de prendre ce pion tour F2 c'est une petite fourchette mais le fou est défendu si je joue quand même le roi vient non il peut pas venir là il vient là tac tac reprend donc je récupère le pion non parce que là je menace de manger le fou cavalier H4 donc il n'y a pas le temps de prendre mon pion donc je pense qu'il faut qu'il joue tour F2 mais après hop fourchette le pion est toujours cloué il ne peut pas reprendre donc je prends le fou il récupère mon cavalier bon alors il prend mon pion d'abord et il espère récupérer mon cavalier après attendez c'est quoi cette histoire de fourchette parce qu'il peut me prendre il peut juste jouer ça non ouais je dis n'importe quoi tac je peux pas jouer ça puisqu'il me prend avec la tour mais je peux quand même tenter ça il va me prendre avec le le fou sinon mon seul choix possible parce que mes deux pièces sont non protégées c'est d'échanger tout de suite là c'est plus celui qui a une initiative mon cavalier peut plus aller là peut plus aller là il peut pas aller là non plus peut-être là mais ça ne menace pas énormément ça ne menace pas énormément ça ne menace une vieille fourchette mais mais il va la parait proprement en sortant sur sa deuxième tour donc je vais quand même jouer ça allez hop après cette longue délibération s'il me laisse le temps de doubler mes tours sur la colonne G ce serait magnifique donc là je joue un coup qui crée une menace toujours bien ne pas laisser le temps à votre adversaire d'exécuter son plan quel qu'il soit son plan ça peut être de développer sa tour restante d'essayer de d'échanger ici ok donc tour F2 comme prévu et là je m'étais dit que je pouvais échanger ou alors je sacrifie le pion pour pouvoir doubler mes tours peut-être pas con ça par exemple si je joue au même tour encore mieux tour G3 je vais sacrifier un pion tour H8 tour G8 je récupérerai mon pion là au moins parce que qu'est-ce qu'il peut faire je ne sais pas trop ce qu'il peut faire après il peut attaquer ma tour mon cavalier non pas mon cavalier donc peut-être je peux plus mettre ma tour sur une case blanche s'il prend après tour H8 tour G8 tour H8 en fait et après s'il avance son pion je le prends je suis content je suis sûr que je récupère un pion ici il ne faut pas que son pion passé soit trop dangereux quand même disons qu'il va soutenir son pion passé tour prend G2 échec je ne sais pas s'il va échanger à ce moment là peut-être tour prend tour prend roi H1 ou bien roi F1 non il ne va pas échanger parce que sinon je le revanche le fou ça a l'air quand même intéressant parce que je regagne visiblement le pion et si je fais ça d'abord s'il prend avec la tour ah non il ne peut pas s'il prend avec le fou peut-être que j'ai quand même le temps de doubler mes tours prends prends je viens là il vient là je viens là et là il a le temps de défendre je ne vois pas de fourchette ainsi non parce que c'est une fourchette qui sacrifie une tour non tac 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 euh non non ça ne marche pas alors qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre tac 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 je double les tours il défend je n'ai pas l'impression que ça c'est mieux parce que là j'ai deux temps ou quoi ? allez on va jouer ça j'ai commencé à avoir des j'ai commencé à avoir des il va plus avoir beaucoup de temps c'est risqué puisque je je sacrifie un pion enfin je sacrifie je n'arrive pas à le gagner dans l'autre ligne donc si vous voulez je change ce pion là contre ce pion là ce qui est un peu risqué parce qu'on va y avoir un pion passé est-ce qu'il peut quand même jouer ça ? il n'est pas obligé d'accepter le sacrifice de pion est-ce que je n'arrive pas à mettre mon cavalier sur une meilleure case pour que ce soit le pion H qui vienne plutôt ? parce qu'à ce moment là j'ai joué cavalier H4 ah ouais mais j'étais obligé de de faire quelque chose il y a deux pièces non défendues là ah donc il a bien joué ça donc il a attaqué mon pion avec sa tour mais je ne pense pas qu'il veuille le prendre à cause de de ça donc je vais jouer ça il va être sur la défensive voilà et maintenant je pense qu'il faut que je prenne ce pion parce qu'il menace de me le prendre je n'ai pas une tactique je n'ai pas un truc qui marche là si mon cavalier était là ce serait une fourchette mais il en est loin je pense que je vais devoir prendre tout reprend ça marche pas parce qu'il y a encore suffisamment de défenseurs cloué le fou n'est pas vraiment cloué est-ce que mon cavalier n'aurait pas envie de trouver une seconde vie par là attention est-ce que si je viens là il n'y a pas d'attaque à la découverte du fou alors il peut juste prendre un pion je prends le pion après je viens là je ne sais pas quel est mon plan là peut-être le mettre là alors c'est super bizarre comme case parce qu'après je ne sais pas comment il continue il ne peut pas aller là non plus c'est embêtant ah le temps ah il va finir enfin est-ce qu'il me laisse de jouer ça peut-être et si je viens là qu'est-ce que c'était le problème c'est qu'après je ne sais pas où aller je ne sais pas du tout quoi faire alors je vais jouer un coup si je joue ça je ne peux pas le sacrifier on est bien d'accord il s'enfuit il en a marre d'être cloué je pense que je ne peux pas aller là parce que mon cahier n'est plus défendu donc gagner un pion minimum donc je suis obligé d'aller là ah à sa place j'aurais bougé le fou pour que mon cahier ne puisse plus bouger là dans pire des cas je peux toujours échanger non et en plus il faut qu'il prenne avec le pion pour ne pas perdre le pion et après qu'est-ce qu'il se passe j'ai échec je pense que je suis super actif j'ai un pion passé déjà là peut-être il faut que je le pousse peut-être il faut que je fasse échec d'abord échec je coince son roi sur la deuxième rangée sur la première rangée je pense que c'est encore mieux il n'est pas obligé de prendre merde quel con j'ai vu trop vite mais j'avais plus beaucoup de temps j'ai donné un pion qu'est-ce que je peux faire pour créer des menaces j'ai plus j'ai plus j'ai plus j'ai plus j'ai plus j'ai plus Comment il compte sauver son pion, maintenant ? Ah ! Merde, je peux pas prendre parce qu'il gagne la tour. La petite enfilade. Il faut que je garde mon roi derrière, devant son pion. Je vais mettre son roi ici. Est-ce que j'arriverai à récupérer un pion là-haut ? Non, il prend son temps pour que ça n'arrive pas. Je gagne presque le pion, mais peut-être que ma tour en échange, donc c'est pas terrible. Si j'échange, je perds, donc je vais pas échanger. On va essayer de récupérer un pion là-haut. S'il joue ça et que je le fais échec, il peut aller par là, par là et tout me bouffer. Ça peut tenir partie nulle si je joue bien, je pense. Donc mon roi reste bien devant son pion et que j'empêche son roi de venir et de me chasser le mien. Il va venir là, il va grignoter des pions et moi je vais grignoter ses pions aussi. Je pense qu'il faut pas que je perde de temps à faire échec parce qu'il veut de toute façon grignoter mes pions. Ok. Dans ce cas, j'ai envie de venir là. Peut-être que je vais pouvoir ralentir son roi s'il joue comme ça. Si je vais là, après sa tour me coupe, il faut que je reste sur la même colonne que le pion. Si seulement je m'étais mis à réfléchir comme ça avant de donner mon pion, il répète les coups là ? Est-ce que je vais accepter un peu vite ? Non, de toute façon j'ai pas d'autre choix. C'est-à-dire que là il m'a rendu un pion mais il aurait quand même pu venir me bouffer mes pions. Il a un pion passé. Il leur dit que c'est 0. Donc bien sûr j'étais moins bien dans cette finale puisque j'avais un pion de retard. Et oui, ce qu'il a fait une bêtise c'est quand il m'a laissé... Déjà là ça allait moins bien. C'était presque redevenu égal. C'est-à-dire qu'il aurait dû attaquer mes pions. Donc je vais plus actif. En finale de tour, il faut pas défendre... Enfin, sauf si vous êtes obligés mais... Si vous pouvez attaquer... Ça, ça... Au pire on aurait fait des échanges mais là il prend avec échec. Alors qu'est-ce que je fais ? Si je vais là et il prend un autre pion avec échec encore... Je vais lui rester bloqué sur cette rangée. Là c'est encore lui de jouer. Et là je peux pas défendre. Donc euh... Pour l'instant il est à 4 pions contre 2. Et c'est lui qui défend celui-ci. Donc là il peut gagner. Ouais ça ça aurait été dévastateur. Et donc alors pour revenir au début de la partie... Variante d'échange... Oh j'ai longtemps hésité là. Que dit l'ordi ? L'ordi dit de prendre. Euh... H5... Ah... Avec le petit piège... Que si le cahier s'en va, la dame vient là et c'est mat. Donc on récupère la pièce. Pardon. Donc ouais du coup on a joué ça. Fou H5 a quand même l'air d'être mieux. Légèrement. Et apparemment les blancs commencent à avoir un petit avantage après. Ouais j'ai quand même sacrifié un pion quoi. J'étais persuadé que mon attaque était bonne là. J'avais pas vu ce coup. Forcément sans la dame c'est plus compliqué. Après là quand même j'avais un moins 0,8. Ah ! Ça je l'ai dit au cours de la partie. Tiens j'aurais dû jouer H5 au lieu de mettre mon cavalier. Voilà. Ah non mais j'ai vite changé d'avis parce que je me suis dit. J'ai tout qui est en l'air là. C'est à dire que s'il prend. Ah oui il faut que je sacrifie le cavalier carrément. Parce que je récupère le fou. Et j'ai un magnifique pion passé. Légalité de pion mais j'ai un beau pion passé. Euh... Ok. J'ai pas osé faire ça. Et après on a joué ça et là aussi j'avais une opportunité. Euh... J'aurais dû échanger alors au lieu de... De doubler les tours. Qu'est-ce que ça a changé si j'ai changé d'abord ? C'est après que je vais jouer ça non ? Ah ! Ah ça j'ai pas vu. Ouais. Très joli. Je gagne ce pion. Puisqu'il prend et je reprends le fou. Après il fait un peu peur quand même sur la 7ème rangée. S'il arrive à mettre sa 2ème tour là. J'ai dans la merde. Alors Didi même pas peur. Les noirs ont l'avantage. Ah oui parce que je peux forcer l'échange là. Donc c'est une autre histoire s'il n'y a plus qu'une seule tour. Ah ! Subtile, subtile. Et donc là j'ai ma tour derrière mon pion. J'ai un pion d'avance et j'ai ma tour derrière mon pion. Donc euh... C'est peut-être gagnable. C'est pas facile. J'ai passé beaucoup de temps à calculer dans ces moments là. J'avais dit prends, prends et après je sais pas quoi faire. J'ai pas du tout pensé que la tour était... Overloaded. Surchargée. Ah je gagnais finalement ce pion. Ah dommage. Et donc après euh... La technique de finale de tour. J'y vais beaucoup trop vite. J'ai pas vu le mouvement latéral. Et pourquoi ça c'était partie nulle ? Avec l'idée que je vienne là. Je gagne le pion. Sérieux je pouvais gagner le pion si facilement ? Euh... Ouais parce qu'il faut pas trop défendre sa tour. Ouais. Ah ouais d'accord. Quoique c'est chaud. Disons qu'on répète les coups. Après heureusement il m'a aidé, il a pas joué les meilleurs coups. Là il était juste content d'avoir une nulle. Peut-être que j'aurais dû continuer à jouer. J'y croyais pas du tout quand même. Qu'est-ce que je peux tenter d'autre à ce moment-là ? Il faut quand même... Quand je fais ça je suis obligé de rester là. Sinon le pion euh... Il y a probablement un dame. Et puis là c'est pas bon. Au pire il joue encore ça. S'il veut la nulle euh... Je vais pas l'empêcher. Ça c'est très mauvais. Même pas. Parce que... Qu'est-ce qu'il empêche ? Ah oui, non, non, d'accord. J'essaie de comprendre. Il a le pion passé mais il peut pas l'avancer si vite. Et en échange je peux prendre des pions. Ouais ça fait quand même peur. Est-ce qu'il peut pousser son pion ? Est-ce que c'est... Vite fait de me planter dans une position comme ça. Bien. Et là maintenant les blancs sont mieux. Alors que j'ai joué que les coups suggérés par l'ordi. Ouais, pas simple les finales de tour. J'ai quand même réussi à sauver une finale de tour avec un pion de retard. Mais bon, j'aurais pas dû donner mon pion passé pour commencer. C'était surtout ça. Ok, bon, une bonne partie en tout cas. A bientôt, salut !